Dans ce onzième épisode, je vous embarque avec moi dans l'univers de Noé Préchauff. Restez bien avec nous, à la fin de l'épisode, Noé Préchauff nous offre une reprise de Daniel Balavoine, « Tous les cris, les SOS ». Notre invité du jour nous vient tout droit de Belgique. Depuis ses débuts, il avance sans artifices, témoin du monde qui nous entoure. Ses chansons sont tour à tour poétiques, engagées et personnelles. Son dernier single vient de sortir et il est aujourd'hui avec nous dans les studios de RFM. Bonjour Noé. Bonjour. Comment tu vas ? Eh bien, ça va. Ça va bien. Ça va très bien même. Là, on entend le titre Charlotte en fond. C'est une ballade folk en guitare-voix. Est-ce que ce single, c'est la chanson la plus personnelle de ton album ? Peut-être la plus sentimentale en tout cas. Elle m'est tombée dessus. Une fois que je l'avais, je n'avais pas d'autre choix que de l'assumer et que de la chanter. Et puis surtout, en fait, je l'ai écrite pendant la tournée précédente. Et un soir où le public était particulièrement chaud, on a continué. On a fait des rappels, des rappels, des rappels. Puis à un moment, je suis revenu avec ma guitare tout simplement. Et je venais d'écrire cette chanson, Charlotte. Alors, je l'ai plus ou moins... Je l'ai chantée, je l'ai testée. Et j'ai eu le sentiment presque que c'est comme si ça venait presque annuler tout ce qui était venu avant. C'est-à-dire, j'ai vu dans le regard des gens quelque chose de l'ordre de... Ah, on ne savait pas qu'ils faisaient ça aussi. Alors que moi, c'est le genre de chanson que je fais depuis que j'ai 13 ans. Simplement, moi, je le sais tellement bien que c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment montré sur le premier album. Tellement, ce genre de chanson était naturel pour moi. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Comme si, pour moi, ça faisait partie des chansons que j'avais le réflexe de mettre dans mon tiroir, en fait. Et de garder pour moi. Et là, en la chantant sur scène pour la première fois, pendant la première tournée, je me suis dit qu'il fallait, en fait, que je partage aussi ce genre d'émotion-là. Est-ce que ça signifie que du coup, cet album qui va sortir le 26 février, il aura du coup une connotation encore plus intime que les fois précédentes ? Est-ce que Charlotte ressemble un petit peu à cet album ? Il y a plusieurs chansons qui tournent autour de l'adolescence. Il y en a une qui vient de sortir, qui s'appelle 27 aussi. C'est les deux premières que j'ai écrites pour cet album, qui sont 27 et Charlotte. Il y en a une autre qui est aussi une vraie chanson d'amour, mais sociétale aussi, en même temps. Qui s'appelle L'âge que l'on se donne, qui est une chanson en pieds de voix. Et puis le reste est vraiment, je crois, dans l'énergie. C'est ce que je voulais. Je voulais être dans l'énergie tout le temps. Mais il y a quand même trois ou quatre rendez-vous plus sentimentaux et plus folk. Tu es originaire de Bruxelles. Ta maman est traductrice et ton papa est passionné d'art et documentariste. À trois ans, tu apprends le violon. Et tu vas dire quelque chose d'ailleurs que j'ai trouvé assez marrant. Tu dis que c'est l'instrument ingrat par excellence, mais j'ai tenu jusqu'à l'adolescence. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est toute l'histoire de ma vie. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi c'est un instrument qui est ingrat, le violon ? Parce qu'il faut trouver la note. Ce n'est pas comme le piano où il faut juste jouer la note et on la voit sous les yeux. Le violon, c'est plus compliqué d'atteindre la note qu'on essaye d'atteindre. C'est le souvenir que j'en ai. Et donc, on dit que ça forme l'oreille. Justement parce qu'il faut aller chercher la note, plutôt que simplement la voir sous les yeux et appuyer dessus. Alors quand tu dis pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est toute l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? C'est une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'ai entendue un jour et sur laquelle j'ai flashé. J'ai un plaisir à creuser et à voir toutes les possibilités et à voir tous les chemins et emprunter tous les chemins en même temps, en parallèle. Voilà, j'ai un vrai plaisir à réfléchir en fait, à réfléchir à tout ce qui est possible. À 13 ans, tu enregistres tes premières chansons. C'est pas mal quand même. Et on m'a raconté qu'au collège, les élèves s'échangeaient presque sous le manteau en fait tes chansons. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait vrai quand mes amis et les autres de l'école ont découvert que je faisais des chansons. Ils se sont mis à les envoyer. D'abord, dans un premier temps, une personne m'a dit « Est-ce que tu pourrais m'envoyer ça ? » En fait, c'est parce qu'à l'époque, sur MSN, ça s'appelait, c'est ça ? MSN, oui. Quand on écoutait une chanson, on pouvait faire en sorte que les gens voient ce que tu étais en train d'écouter. Et je le jure, je n'avais pas fait exprès. Je savais que le truc était enclenché, mais j'étais en train d'écouter mes premières maquettes et donc je les avais nommées Noé Préchauffe et tirais le titre de la chanson. Et donc tout d'un coup, quelqu'un voit que je suis en train d'écouter une chanson d'un certain Noé Préchauffe, qui en plus portait le nom, le titre de la chanson, c'était le nom d'une camarade de classe. Donc tout de suite, la personne m'a dit « Mais qu'est-ce que tu es en train d'écouter ? » Et donc voilà, je me suis fait griller comme ça. Et puis j'ai commencé à envoyer mes chansons, tout simplement parce qu'on me le demandait, sans me poser de questions. Et puis jusqu'au jour où j'ai découvert que des gens gravaient des CD et se les échangeaient. Et c'est comme ça que je mettais le maximum de chansons qu'on pouvait, jusqu'à 19 chansons. Et donc c'est comme ça qu'il fallait bien un titre à tout ça. Donc je mettais des titres et ça devenait des titres d'albums en fait. Et c'est comme ça que j'en faisais plein chaque année. Tu as encore du coup ces CD gravées avec ces anciennes chansons ? Tu les as encore ? Moi j'en ai encore. Je ne les ai pas tous, mais je sais qu'il y a des gens qui les ont. Je ne suis pas du tout impatient qu'ils les sortent, qu'ils en fassent quelque chose. Je n'ai pas du tout envie de retrouver ça. Mais oui, oui, je suis encore... Oui, j'ai mes archives quelque part. On avait envie de demander à quelqu'un qui te connaît bien de parler un petit peu de cette période. Allô ? Est-ce que je peux savoir qui est au téléphone ? C'est Leïla. Ah ! Qu'est-ce que tu fous là ? Salut Noé ! Ça va ou quoi ? Salut Pauline ! Salut Leïla ! On était en train de parler de cette petite anecdote que je te dois, de ces CD qui se refilaient un petit peu sous le manteau. Est-ce que du coup j'avais envie de creuser un petit peu cette période avec toi ? Est-ce que tu peux nous en raconter davantage ? À l'école où on était avec Noé à Bruxelles, c'était déjà une petite star locale. Je ne sais pas, la rumeur courait qu'ils faisaient des chansons. Et puis petit à petit, on en avait entendu un peu chaque génération qui était à l'école. Et petits frères, les petites sœurs, les grands frères, les grandes sœurs ont commencé à se refiler un peu petit à petit les morceaux. Moi je me rappelle que j'en avais reçu par Bluetooth. Et il a fini par écrire une chanson pour vous deux, sur laquelle tu as chanté. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ? La première chanson qu'on a chantée ensemble, on était assez jeunes. Tu peux dire le titre. C'est un super duo qui va peut-être sortir un jour. Ça veut dire que vous aviez quoi, je ne sais pas, 14, 15, 16 ans ? Et cette chanson, elle va peut-être voir encore le jour. Donc elle était vraiment extrêmement aboutie pour ton âge. C'est une chanson qui s'appelle La Falaise, qui parle de manière assez à la fois poétique, mais à la fois très concrète finalement du suicide. Et avec du recul, ça m'est arrivé d'essayer de réécrire sur le suicide, notamment chez les adolescents et les adolescentes. Et en fait, je me suis rendu compte que ma meilleure chanson sur le sujet, c'était une chanson écrite à l'époque où j'avais 17 ans. Et où c'était des questions qui étaient fort présentes, voilà, chez les amis, chez moi. Enfin, c'était des questions qui flottaient comme ça dans l'air. Et donc voilà, je me suis dit que si un jour je voulais reparler de ça, en fait, plutôt que d'en parler avec mon regard d'aujourd'hui, j'aurais envie de me replonger dans cette chanson que j'assume encore tout à fait. Et en effet, encore aujourd'hui, quand on fait des soirées chants, ce qu'on fait très souvent, et Léila participe, qu'on chante de 8h du soir à 6h du matin, que ce soit du Diams ou du Maxime le Forestier, il y a souvent un moment où nos potes nous demandent de chanter La Falaise. Et comme c'est une chanson qui dit 8 minutes, il y a des soirs où on le fait, il y a des soirs où on ne le fait pas. Mais c'est vrai que je suis impatient du jour où on va la sortir. En tout cas, merci de ce petit clin d'œil. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous, Léila. C'est très gentil. Merci pour les anecdotes aussi que tu m'as racontées hier. C'était chouette. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, on va parler de ton premier EP qui est sorti en 2020, qui va parler de thèmes que tu continues à évoquer encore aujourd'hui, la famille, l'exil ou encore le pouvoir. C'est un album qui va t'emmener jusqu'aux victoires de la musique, dans la catégorie révélations masculines. Je dois longtemps, longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Est-ce que ça fait un moment que tu n'avais pas réécouté cette version-là, en tout cas au Victor de la Musique ? Ça faisait longtemps, oui. Ça faisait longtemps. Je me dis, ça doit être assez vertigineux. Tu sors ton premier EP, il y a eu quand même un single juste avant. Tu viens de signer chez Tô ou Tard à cette période. Qu'est-ce que tu ressens d'être propulsé là, si vite, devant des millions de téléspectateurs, dans cette cérémonie qui est assez, on va dire, assez regardée, en tout cas de la part du public, mais aussi des professionnels ? C'était une drôle de période, si je dois être tout à fait honnête. À la fois, j'avais conscience de... Enfin, j'étais ravi que ça arrive, vraiment. Moi, j'ai toujours regardé les victoires de la musique. Franchement, j'étais hyper, hyper content. Et en même temps, il y avait quelque chose en moi, en effet, c'était, comme tu dis, vertigineux. Et j'étais un petit peu perdu aussi, parce que finalement, je m'étais beaucoup battu pour me faire entendre. Et je ne me suis jamais plaint, je ne me suis jamais apitoyé sur mon sort. J'ai toujours eu conscience de tout ce qui se passe dans le monde. Mais c'est vrai qu'au moment, finalement, où j'ai signé, et au moment où j'ai sorti mes premières chansons officiellement, tout d'un coup, mon corps et mon cœur se sont souvenus des dix années précédentes à me battre pour me faire entendre. Et c'est arrivé plus ou moins à cette période-là. Et ça, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une posture, ce n'est pas une volonté de faiblir. Mais tout d'un coup, c'est arrivé à ce moment-là où je prends conscience que là, on commence à m'écouter, à m'entendre. Et toutes les années que j'ai passées juste avant me reviennent comme ça, qui sont des choses que connaissent beaucoup d'artistes et les portes fermées. Tout ça a vraiment alimenté mon écriture. Donc je le dis vraiment parce que parfois, les gens, quand ils entendent ça, ils mettent le mot amertume. Pas du tout en fait, c'est juste, c'est la vie. Simplement, vraiment, moi, le passé m'aide et m'accompagne. Simplement, le moment des victoires, c'est un moment où ce passé ressurgit de manière assez violente. Et moi, je suis tiraillé parce que je me dis, pour la première fois de ma vie, je me dis, essaye un petit peu, même si tu ne crois pas à l'instant présent, parce que c'est mon cas, je ne crois pas trop à ça. Mais ce soir, sois dans l'instant présent. Et plus j'y pense, plus toute ma courte vie de 25 ans me revient comme ça. Donc drôle de période. Mais en même temps, quand même, j'étais parvenu à aller au bout de mon geste. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais. Je voulais les images du clip derrière qui arrivent à un certain moment. Et les images du clip, c'est tous mes amis d'enfance. Je voulais une version qui commence en acoustique et de manière comme ça très simple et très dépouillée. J'étais évidemment très heureux qu'on me propose des cordes. Mais je me suis permis de dire, pas pour cette fois-ci, peut-être pour les prochaines victoires. Donc j'étais complètement là, artistiquement. Mais c'est vrai que c'était vertigineux. Tu parles de tes amis qui avaient en fond, tu dis, j'avais envie qu'ils soient là. C'est quoi ? C'est une forme de reconnaissance de se dire... Parce que j'ai l'impression quand même, c'est un métier un peu, je mets des guillemets, un peu égoïste de les faire participer aussi à ça. À ce moment-là, à ce qui est en train de se passer. Oui, en fait, c'est marrant parce que... Alors, il y a le pourquoi ils sont dans le clip de Que tous dansent. Et ça, en effet, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire un premier clip pour un nous et à faire l'une ou l'autre chose, c'est vrai que mes amis m'ont dit, mais la prochaine fois, appelle-nous. Et moi, j'étais là, mais moi, je ne demande pas mieux, mais je ne vais pas vous déranger et commencer à... Et donc, je pensais que c'était une blague. Et je me souviens vraiment de ce soir à la mer du Nord, justement, où ils ont entendu la chanson Que tous dansent. Et ils m'ont dit, si tu fais un clip, tu nous appelles, quoi. Donc, il y a eu ce clip. Et puis, quand il y a eu les victoires, en effet, l'idée, c'était en fait de mettre les images du clip. Et c'est en les voyant, après, en voyant les images des victoires, que je me suis rendu compte ce que ça signifiait. De les amener avec moi, là, c'est très émouvant de revoir ça, en fait. C'est ça qui m'émeut quand je vois les images, ce mélange-là. On a fait un medley de certains de tes titres. On va se les écouter tout de suite. À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance. À nous qui devons mordre, et à nous dans l'urgence. À nous pas à la mode, à nous dans le décor. À nous qui ne savons pas comment tenir nos corps. Possible que le vent change de partenaire. Possible que sous la porte, il y ait de la lumière. Possible que la rue reprenne des couleurs. Possible si j'en crois, des lèvres sur ma peau. Tu me dis que tout se danse, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tout se danse, la salitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Si tu croises Charlotte, dans les rues de Boston. Dis-lui que j'ai toujours un bouquin à lui rendre. Que j'ai gardé le même numéro de téléphone. La même adresse e-mail, mais que j'ai plus la sienne. Ça fait au moins 230 ans. Tu dis, je fais de la chanson française nerveuse. Alors, moi je le ressens, mais j'aimerais quand même que tu l'expliques aux auditeurs de RFM ce que ça veut dire, de la chanson française nerveuse. C'est d'autant plus vrai avec ce deuxième album. Peut-être qu'il faut écouter le deuxième album pour s'en rendre compte. Mais ça veut aussi dire simplement que ça passe, que les mots passent vraiment par le corps, et que c'est presque le corps qui choisit quels mots je garde. Et cette quantité de mots dont j'ai besoin aussi pour qu'une chanson soit aboutie, c'est simplement parce que j'ai besoin de ressentir physiquement l'énergie d'une chanson. Et même lorsqu'il s'agit d'une balade, j'ai besoin de ressentir les mots physiquement. Et donc voilà, c'est que nerveuse, parce qu'il y a toujours une question d'énergie, et quand même de rage et de colère. C'est-à-dire que je fais rarement le désir d'une chanson, c'est quand même rarement simplement dire que je me suis levé le matin, et qu'il fait beau et que ça fait plaisir. C'est très important de se lever le matin et voir qu'il fait beau, mais simplement, ce qui m'anime, c'est souvent une forme de colère. Tu as déjà écrit des chansons sur le bonheur ou des choses un peu légères ? C'est déjà arrivé ? Ou clairement, ça ne sera jamais le cas ? Peut-être que ça sera le cas. Il y a une chanson qui s'appelle « À force ». Et disons que c'est une chanson quand même sur le fait d'être toujours en mouvement, d'être toujours tiraillé, justement entre le passé et le futur, mais d'accepter ce tiraillement et d'accepter cette recherche. Et donc, c'est une chanson qui est particulièrement lumineuse au milieu de toutes les autres et qui ressemble, enfin qui est assez juste par rapport au fait que, pour écrire cet album, j'ai passé pas mal de temps en Ardèche. Et c'est vrai que c'est vraiment les arbres et les étoiles qui m'ont donné la force de faire cet album. Et voilà. Et donc, cette lumière dans la force, ça vient de là, de cet émerveillement et de ces retrouvailles un peu avec une forme d'émerveillement. Pour comprendre aussi ta musique, j'avais l'impression que c'était pas mal de faire des medlés de tes influences musicales. Et alors là, c'est la première fois qu'on l'a fait avec Margot. On a fait deux medlés bien distincts. On va t'expliquer pourquoi après. Dis-moi combien il faut que je te paye Pour m'inventer une nuit de soleil Réponds-moi Vivre pour le meilleur Ce bout, la bout, tout se donne J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdu où j'avais passé mon enfance J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme avant Longtemps après, le coteau lance dressant Avant que la vie ne se défile Avant de gagner l'autre bord Rejoignez-moi Alors là, on a entendu pas mal de gens J'aimerais presque avec toi parler de tous, mais c'est pas possible Mais j'aimerais quand même parler de Dominica Parce qu'il me semble que tu l'attendais à la fin de ses concerts pour faire quelque chose en particulier Oui, c'est pas le seul, mais j'ai des souvenirs précis d'avoir Ah, c'est pas le seul ? Non, non, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs précis D'avoir attendu Dominique A à la sortie de ses concerts pour lui remettre mes démos Avec une petite lettre, etc Mais j'étais pas genre relou, j'attendais que tout le monde soit passé, que tout soit fini Je voulais interrompre personne, etc. Et puis souvent, je partais avant que la personne ait pu dire quoi que ce soit Donc je laissais la lettre, le truc, je disais voilà Bonjour Dominique A, machin, c'est pour vous, prenez le truc Et parfois, je me souviens, il m'a dit Mais t'es qui ? Bonjour, qu'elle raconte ? T'inquiète, on n'est pas pressé Donc oui, c'est arrivé Et c'est vrai que Dominique A, il a aussi beaucoup compté Puisque moi j'ai enregistré beaucoup de démos dans ma chambre Ou dans ma salle de bain pour que ça résonne ou des choses comme ça Et quand j'ai découvert Dominique A, j'ai compris que j'étais pas le premier à faire ça Et qu'il y avait une possibilité de chemin là-dedans Puisque moi j'avais surtout écouté, voilà, Renaud, Goldman, etc Mais je n'avais pas encore découvert cette possibilité vraiment de bricolage Et quand j'ai découvert Dominique A, je me suis dit Mais en fait c'est ce que je suis en train de faire Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert Mancet, Jean-Louis Murat Et toute cette scène-là Et voilà, et puis depuis on s'est rencontrés quelques fois Et voilà On va parler aussi d'un autre chanteur C'était impossible de ne pas en parler, c'est Renaud Parce que quand tu dis je suis né, quand j'ai découvert Renaud Je me dis si on n'en parle pas, l'épisode il n'a pas de sens Il faut que tu m'expliques En plus tu dis ça Moi j'ai vu, tu me dis c'est j'ai tort Mais je crois que tu l'écoutais que tu avais 6 ans Qui écoute à Renaud Enfin c'est pas du tout un jugement Mais c'est hyper intéressant Ça dit beaucoup de toi et de ton parcours aujourd'hui Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as entendu une chanson de mime ? Tout à fait Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, juste moi j'écoutais déjà Enfin c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien Il se trouve que j'écoutais déjà beaucoup Brel, Brassens, Barbara, Ferret Un petit peu les Beatles À 6 ans ? Oui un petit peu avant ça Parce que tout ça c'était dans la voiture de mes grands-parents Pierre Perret, Bourville, tout ça Donc j'étais déjà sensible à tout ça J'aimais vraiment beaucoup Brassens Donc voilà, la chanson française Sans appeler ça la chanson française Juste c'était des cassettes que j'entendais Puis un jour mon frère est rentré de l'école Et il a expliqué qu'il devait apprendre une chanson Que l'institutrice avait proposé d'apprendre une chanson C'était une chanson qui s'appelait La balade nord-irlandaise d'un certain Renaud Et donc je sais pas si c'était une cassette ou un CD qu'il avait reçu Mais il a mis la chanson Et là ma vie a changé Et puis surtout, j'ai demandé à mes parents Mais vous connaissez ce Renaud ? Et ils ont ouvert les tiroirs Ils nous ont sorti les vinyles qu'ils avaient De quand eux avaient 25-30 ans Et donc on m'a parlé de Renaud Qu'est-ce qui t'a plu chez lui ? Tout, enfin Je réfléchis en écoutant la chanson en même temps C'était, je sais pas En fait je me suis dit ok Donc la chanson c'est ça aussi En fait Très vite j'ai reçu Enfin j'ai tellement flashé Que j'ai reçu un best-of de Renaud Et la pochette m'a beaucoup marqué Parce que ça s'appelle genre L'absolutely meilleur of Renaud Quelque chose comme ça Et on voit 4 C'est un photomaton Et on voit 4 photos de Renaud A des périodes différentes On devine qu'il n'y a pas tant d'années d'écart Entre chaque photo Par contre il a un visage différent Sur chacune des 4 C'est très bizarre Il y a peut-être 10-15 ans entre chaque photo Mais c'est chaque fois quelqu'un de différent Et ça, ça m'a vraiment intrigué Je me suis dit Ah tiens Donc aussi quand on est chanteur Ou quelque chose comme ça On peut être On est soi Mais on peut changer aussi Il y a plusieurs vies dans une vie Il y a quelque chose de cet ordre là C'est pour ça que je mets Ce souvenir de la pochette en même temps Et puis donc j'ai découvert toutes les chansons Et difficile à dire En fait il y a quelque chose de l'ordre Oui de nouveau de la colère Que j'ai reconnue Qui est quelque chose que j'éprouvais Depuis l'enfance Et tout d'un coup En entendant ces chansons Justement C'est quand qu'on va où La médaille Enfin tout ça Je me suis reconnu là-dedans Et Ouais c'était Enfin j'ai déjà un grand frère Avec qui je m'entends très bien Mais c'était un deuxième frère Et tu te sens encore en colère aujourd'hui ? Oui oui absolument Comment tu l'expliques ? Comment je l'explique ? Tu n'es pas aussi obligé de me répondre D'ailleurs tu peux aussi Non je pense que D'abord il y a une sensibilité Simplement à ce qui se passe dans le monde Et ça je crois que c'est quelque chose Que j'ai depuis l'enfance Et justement que je retrouvais dans les chansons de Renaud Voilà d'avoir conscience de ce qui se passe autour D'être touché quoi Par ce qui se passe dans sa ville Ou dans le monde Donc il y a ça qui chez moi provoque beaucoup de colère Et puis c'est vrai que ma vie est faite d'une certaine façon Je dois souvent insister Il y a cette phrase dans La Quête de Brel Et puis lutter toujours Sans question ni repos Alors des questions il y en a quand même pas mal Mais enfin sans question sur la lutte Oui et bien ça c'est ma vie De lutter toujours pour me faire entendre Et en fait vraiment il n'y a aucune amertume Ni aucune envie d'autre chose Ma vie est ainsi faite J'ai la gueule que j'ai J'ai le corps que j'ai Mais c'est vrai que Voilà dans la cour de récré J'étais celui qui était nul en gym Et qui écoutait de la chanson française Un petit peu datée Et aujourd'hui la chanson Quand même Le français etc fait son retour C'était pas tout à fait le cas Quand j'avais 6 ans Donc il y avait quelque chose d'un petit peu Étrange Aux yeux des autres Et voilà Il y a un certain nombre de différences Peut-être Qui ont fait ma personnalité Et mon identité quoi Mais c'est des choses que Voilà ça fait vraiment partie de ma vie Je les accepte On a un petit cadeau pour toi Un gros cadeau en fait Il est pas petit d'ailleurs Wow J'adore les cadeaux C'est vrai Donc On est très sûr de nous sur ce cadeau là On veut savoir qu'on est très très sûr de nous Ah oui Donc déjà merci pour le cadeau Oh wow Oh wow Excellent Est-ce que tu peux préciser ce que c'est ? Ouais ouais Trop bien J'adore Trop trop bien C'est donc le dernier album de Renaud Metek Un album de reprise Avec plein de chansons que j'adore Et Incroyable J'ai l'impression d'être Quand j'avais 6 ans C'est vrai J'ai vu C'est déballé C'est balancé Non mais c'est beaucoup Déjà je suis encore sous le choc du medley précédent Parce que d'entendre tous ces artistes Il y en a un autre après Oh wow Bon ok D'entendre Johnny, Barbara, Dominique A C'est tellement ma vie quoi Tellement juste que Et puis Et puis là je vais vous raconter un petit secret C'est que quand j'ai rencontré Renaud Il n'y a pas si longtemps Maintenant On s'est vu quelques fois C'est Derny et moi Quand je l'ai découvert Quand je l'ai rencontré la première fois Peut-être il y a un an Juste avant l'émission de télé Pour son anniversaire On s'est rencontré à Paris Et il m'a fait écouter Cet album là Qui n'était pas encore sorti Et donc on était face à face Il y avait les camarades de Renaud Peut-être 5-6 personnes Avec qui Et il y avait toi Et j'étais là Et en fait L'un de ses camarades M'a donné les écouteurs Et en fait Je me suis retrouvé A écouter tout l'album Comme ça Avec les écouteurs Assis avec eux Dans ce bistrot Et face à Renaud Et après chaque chanson Je disais En plus c'est une chanson Que j'adore Celle-là Donc c'était un moment Complètement surréaliste Et de le recevoir Parce que ça Je n'ai pas encore Cet objet Je ne l'ai pas Oui parce qu'on s'est dit Des choses très banales Le CD Il a certainement déjà tout Merci beaucoup Ah oui on savait Que ça ferait plaisir J'aimerais te faire écouter Quelque chose Et tu vas me dire Après ce que tu en penses Non ça a marché Nous ce qu'on veut C'est que les gens Soient sensibles A la musique qu'on fait Et de la manière Qu'on y croit C'est-à-dire Ces gens-là Réagissent pas Comme devant un chanteur Qui fait de la guimauve Parce que le chanteur Ne fait pas de la guimauve Les musiciens N'en font pas non plus Ils en ont témoigné ce soir J'espère que ça s'entendra Et que ça se verra Que les gens Qui regardent D'habitude Des émissions de télé C'est pas de la Musique rock anglo-saxonne Avec des mots en français Voilà C'est à nous C'est latin Salut je vais changer De petite culotte Merci bien Balavoine Il y a Renaud Il y a aussi Balavoine Et moi quand j'ai vu Que tu aimais Balavoine Ça ne m'a pas du tout surprise Je vais aller fouiner Un peu Plein d'extraits de Balavoine Que moi j'aime beaucoup Je te l'ai dit tout à l'heure Et j'ai vu cette partie-là Et que Marie-Gon s'est dit On va l'extraire On va l'écouter Parce que je pense Qu'elle aura du sens pour lui Il y a un truc C'est ce que tu disais tout à l'heure Tu parlais de posture Tu parlais de colère Il y avait ça aussi Chez Balavoine Avec beaucoup de sens Tout à l'heure Tu vas reprendre Tous les cris et les SOS Merci d'avance Parce que je pense Que ça va être super Pourquoi tu aimes aussi Balavoine ? Est-ce que c'est proche aussi De ce que tu ressens pour Renaud ? Oui c'est très différent Enfin c'est proche et différent C'est proche dans la colère Dans une différence Une façon Il avait cette façon de dire Ce qu'il pensait Sans essayer d'y mettre Sans ajouter des paillettes Et ça Ça m'a toujours beaucoup touché Et puis il y avait quelque chose Quand j'ai découvert Balavoine En fait C'était un petit peu J'ai eu la même chose plus tard Avec Indochine Mais en fait Maintenant que j'y pense La première étape C'était Balavoine C'est-à-dire quelque chose Que mes parents connaissaient Et aimaient plutôt Mais simplement Qu'on n'écoutait pas forcément Moi j'ai découvert Balavoine Parce que quelqu'un Je crois m'a offert un CD Quelqu'un qui n'était pas de ma famille Ou peut-être que je louais déjà A la médiathèque Peut-être quelque chose comme ça Et c'était différent Parce qu'en fait Il y avait quelque chose A l'époque je ne connaissais pas le mot Mais peut-être de plus pop rock Ou plus pop tout simplement Quand même dans la musique Qu'il faisait Plus proche de Goldman finalement Là où Renaud Il y a une dimension pop rock Mais il descend quand même De Brassens C'est aussi ça Enfin un mélange entre Brassens Et Springsteen Mais donc Donc Balavoine Il y a là une noirceur Qui m'est familière Quand je découvre Balavoine C'est-à-dire quelque chose De beaucoup plus sombre D'un rapport à l'existence Plus tourmenté Qu'il y a chez Renaud aussi Dans le rapport à l'enfance Et une forme parfois de nostalgie Mais chez Balavoine Il y a quand même quelque chose Oui de beaucoup plus sombre Beaucoup plus angoissé Enfin différemment Quelque chose de plus adolescent Et donc quand je découvre Balavoine Ça devient un de mes premiers chanteurs Un petit peu secret En fait Voilà quelque chose Non pas au sens où Je l'assumais pas Je l'assumais complètement Mais au sens où C'était vraiment des chansons Que j'aimais écouter seul Dans mon Discman Parce que ça me parlait en profondeur Et ça venait soulever des choses Assez sombres Aussi quand j'ai commencé A travailler cet épisode J'ai pensé aussi à un autre chanteur Et j'aimerais te faire écouter quelque chose Hello Noé C'est Bruno Bruno Cali J'espère que tu vas bien Je t'embrasse bien fort Je regarde tout ce qui se passe pour toi Et c'est merveilleux L'autre jour J'ai amené ma petite fille Faire du poney Et puis il y a ta chanson Qui est passée à la radio L'intime et le monde Et je lui ai dit Tu vois Écoute bien Parce que lui C'est un grand Et il va devenir très 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 grand Voilà Et la révolte D'hier Et celle de demain Et on a des choses Tellement en commun Le courage de faire Et de tout défaire Voilà Écoute merci pour ça Merci pour tout ça Et ça m'a beaucoup touché Que tu viennes chanter avec moi À Spa Au Franco de Spa C'était ma carte blanche Et t'es venu chanter la spa Et puis quelques jours après Tu m'as écrit ce mot T'avais Pour venir chanter avec moi T'avais quitté ton grand-père Qui Il y a les nous qui allaient partir Et puis Bah tu l'as fait T'es venu avec moi Et c'était un moment merveilleux J'ai eu cette chance J'ai eu cette chance de partager cette chanson avec toi Et tu es revenu Et je sais que t'as serré fort ton grand-père Et je sais qu'il t'a dit Félicitations Voilà Écoute je t'embrasse fort Et je te souhaite une grande vie Et elle sera belle en tout cas Profite de tout ça Profite Ciao mon ami Kali Moi c'est un chanteur que j'aime énormément aussi C'est aussi dans la lignée de Dominique Amiosec En tout cas de tous ces chanteurs Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors Kali justement Lui aussi je lui ai apporté mes démos quelques fois Une chose d'ailleurs A propos de ces démos Moi je n'attendais pas de réponse Vraiment C'était plus une façon de donner signe de vie Et de faire part de mon existence Aux artistes que j'écoutais Mais je n'étais jamais déçu De ne pas recevoir de réponse C'était aussi pour moi Me sentir vivre Et ça me permettait d'avancer Et donc Kali J'ai des souvenirs précis D'avoir été vers lui D'avoir un petit peu discuté avec lui Notamment à la veille D'un voyage en Irlande Qui était très important pour moi J'allais avoir 18 ans Et je savais que lui Il avait été marqué par l'Irlande aussi Et quelques jours avant mon voyage Il était en concert à Bruxelles Pour un concert magnifique Qui existe en album Enfin qui est sorti en album Donc piano voix Qui s'appelle La vie cow-boy Je pense Oui c'est ça C'est ça C'est la vie cow-boy Et il y a une partie électrique Une partie acoustique Et bref Ce concert-là Était magnifique C'est-à-dire que très tôt Il y a quand même ce truc Où moi j'ai amené mes parents Et j'ai amené mes grands-parents Voir des artistes Voir des artistes que moi j'aimais Et pendant J'avais ce souvenir précis Où pendant la chanson L'amour est éternel Mon grand-père Qui n'était pas du tout du genre A élever la voix Ni à se faire remarquer Tout d'un coup Il y a eu beaucoup d'applaudissements Après l'amour est éternel Puis il y a eu un silence dans la salle Parce que la chanson dit L'amour est éternel Jusqu'à ce qu'il s'arrête Et puis hop Applaudissements Puis silence Et puis mon grand-père A dit comme ça assez fort Mais il ne s'arrêtera jamais En parlant de L'amour ne s'arrêtera jamais Ça m'a tout à fait étonné Et déconcerté Et donc c'est un souvenir très fort Et oui Kali c'est un artiste Que j'ai vu beaucoup sur scène Et qui m'a aussi Oui donné beaucoup Beaucoup d'énergie Voilà C'est quelqu'un dont J'aime l'écriture Dont j'aime la rage de vivre Dont j'aime la liberté Et c'est marrant Qu'il souligne Le courage de faire Et celui de défaire Parce qu'en effet C'est quelqu'un qui Qui fait plein de choses Qui prend plein de chemins Différents Et qui on sent Ce besoin de liberté Et puis tout simplement Vraiment c'est des chansons Qui m'ont beaucoup touché Et il m'a fait découvrir Sans le savoir Ce groupe qui s'appelle Les Waterboys Dont il parlait beaucoup Et qui est une des raisons Pour laquelle J'ai été aussi en Irlande Et donc je chantais Les chansons des Waterboys Dans les pubs en Irlande Donc voilà toute l'histoire Avec Kali Jusqu'à cet épisode plus récent Où en effet Il chante à Spa Important pour moi Gros festival belge Festival où j'allais beaucoup En tant que spectateur Puis en effet Il me propose De chanter quelque chose Et moi j'ai adoré Sa dernière chanson Qui est Enfin une de ses dernières Mais je veux dire C'était un des derniers singles Qui s'appelle Lâche pas Qui pour moi est un chef d'oeuvre Un vrai chef d'oeuvre Et en effet C'était prévu Depuis quelques semaines Et en effet Mon grand-père Était en train de mourir Donc il y a eu Quelques heures d'hésitation Est-ce que j'y vais ou pas Et en effet Mon grand-père Et ma grand-mère D'ailleurs m'ont dit Vas-y tu dois y aller On va t'attendre Et donc j'ai été chanter Cette chanson Qui s'appelle Lâche pas Donc Lâche pas La vie finalement Donc souvenir très émouvant D'autant plus que Ça a été tellement vite Et j'étais tellement ailleurs Qu'on fait le soundcheck Et puis j'entends un violon Et je me retourne Et le violoniste de l'album Qui est donc le violoniste aussi Et de Kali Et des Waterboys Donc groupe mythique Pour celles et ceux Qui ne connaissent pas En fait était là Donc tout d'un coup Il y avait une sorte de Donc là tout ce que je dis Je sais que je parle beaucoup Il y a beaucoup de mots Mais c'est aussi pour décrire L'espèce de fresque Un peu l'espèce de puzzle Qui est en train de se former Là en direct Entre mon grand-père Et puis en effet Quand je suis retourné A Bruxelles Le lendemain matin Mon grand-père m'a dit Félicitations Mais sans savoir C'était le moment Où les mots sortaient Un petit peu tout seuls Et c'est ce mot là Qui est sorti C'était le dernier mot Et j'ai raconté ça A Kalispa Mon genre de raconter Ce genre de truc Là je le fais Mais je me suis permis En effet d'envoyer Un petit mail à Kalis Pour qu'il sache tout ça Parce que je ne lui ai pas dit Je ne lui ai évidemment pas dit Quand je chantais avec lui En tout cas on remercie bien Kalis On invite tout le monde A le découvrir sur scène Moi je l'ai vu Presque 20 fois Je crois déjà Il faut absolument Le voir sur scène C'est incroyable Ce qu'il donne C'est très très beau Je suis très 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 touché J'ai l'impression Que c'est mon anniversaire Ou alors mes adieux Mes adieux à la scène C'est la victoire d'honneur Tu sais Exactement Et bien franchement Moi ça me va ça Non magnifique C'est un petit peu tôt On va attendre un petit peu Pour la victoire d'honneur Non mais si vous aviez dit A l'enfant Ou à l'adolescent Ça quoi Qui apportait Ces petits disques Gravés à Kalis Avec ces petites lettres Que je reste coup de téléphone C'est dingue Merci beaucoup On a un autre medley Qu'on voulait faire Dont j'ai parlé tout à l'heure Qui reprend un autre genre musical Je mets des énormes guillemets Et on te va te le faire écouter maintenant C'est le côté obscur La force Le sombre monarque Débarque et éteint le son Pour voir la puissance De l'ombre s'installe Non Ne résiste pas Ne lutte pas Ne te détourne pas De la main Tendue vers toi Sur le détroit de Gibraltar Il y a un jeune noir Qui pleure un rêve Qui prendra vie Une fois passé Gibraltar Sur le détroit de Gibraltar Il y a un jeune noir Qui se demande Si l'histoire le retiendra Comme celui qui portait Le nom de cette montagne C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Il y a quelque chose de très réaliste, comme les grands noms de la variété française d'anthologie, on va dire. Et il y a aussi tout ce qui est un peu plus percutant, quand même, chez les rappeurs. Il y a une énergie un peu urbaine qui se dégage un petit peu de toi, comme si tu avais un peu envie d'en découdre, en fait. J'ai vraiment l'impression que quand je vois tes lives, tu es un peu comme sur un ring de box, presque tu sers un peu les points. Il y a quelque chose de très doux et à la fois comme ça de très colérique, et tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Est-ce que le rap aussi, du coup, est très influent encore aujourd'hui dans ta musique ? Alors, encore aujourd'hui, disons que c'est difficile à dire. Je reviens souvent à des artistes que j'ai aimés enfant, comme MC Solar, en effet. C'est Ayam, Diams, Kerry James, Abdelmalik. Donc ça, j'y reviens quand même souvent. Youssoufa, Dinos, aujourd'hui. Donc ça fait partie de ma vie. Après, je mentirais si je disais que le rap est une obsession comme peut l'être la chanson française ou le rock. Mais ça a une vraie importance parce que mon besoin de ressentir physiquement les textes, je crois que ça me vient aussi de là. Moi, c'est mon grand frère, qui a 4 ans de plus que moi, Elias, qui écoutait beaucoup de rap, mais qui aimait aussi Renault, mais qui aimait aussi Brassens. Mais c'était vraiment son truc, Eminem, NTM, tout ça. Donc c'est vrai que dans la voiture, etc., c'était à chaque fois qu'il allait pouvoir choisir la musique. Mais en même temps, ça se rencontrait et ça m'a vraiment marqué. Et oui, je crois que ça a une vraie influence dans mon rapport, en effet, à la scène, à la chanson, ce besoin que ça déborde. D'où les rappeurs et les rappeuses qu'on a entendus, là, il y a quand même quelque chose... Ouais, ça déborde de vie, d'énergie, c'est politique. Ça, c'est quand même très important. Voilà, j'y reviens souvent et notamment d'Yams, notamment d'Yams, qui me donne beaucoup d'énergie. Je trouvais qu'elle avait un regard tellement singulier sur la société et c'était tellement percutant. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand on fait des soirées chansons avec mes potes, justement, j'en parlais tout à l'heure, naturellement, qu'on passait de Louise Attac à Dieams. Et quand tout d'un coup, on se met à faire la boulette ou autre chose, il y a une émotion encore différente. Il y a le prochain album qui va bientôt sortir. Il y a aussi, ça va être simultanément aussi, il y aura une tournée qui va commencer. Je crois que c'est Brest, c'est bien la bonne info. Comment tu te sens ? Eh bien, je suis hyper heureux de remonter sur scène. C'est vraiment l'endroit où moi, je me sens vraiment libre. Ça ne veut rien dire être soi-même, mais quand même, sur scène, j'ai l'impression d'être moi-même. Et d'être vivant et d'être entier. Et donc, j'attends chaque concert avec impatience, parce que ça veut dire qu'entre chaque concert, entre chaque tournée, je suis là, mais sans être tout à fait là. Donc, la scène, très important. Impatient de retrouver les musiciens, les musiciennes. La tournée précédente était déjà assez rock. Je ne l'avais pas, ce n'était pas fait exprès, mais en effet, les chansons, les 13 chansons du premier album s'y prêtaient assez bien à faire quelque chose. Mais là, le deuxième album s'y prête encore mieux. Donc, on a commencé les répétitions et ça donne des blocs assez longs et assez intenses. J'ose le mot rock. C'est très guitare, très à fond. Moi, j'adore ça. J'ai besoin que ça brûle, mais j'ai besoin que ça brûle vraiment au max. Et puis qu'à un moment, hop, il y a Charlotte ou 27. J'ai besoin de cette rupture-là et que ça arrive à un moment où on n'en peut plus. Même nous, vraiment, ça surchauffe. Et puis après, hop, moment acoustique seul. Et ça, c'est important aussi. On va préciser que le 3 avril de 2024, de cette année, tu es à La Cigale aussi. Écoute, on te souhaite plein de belles choses pour cet album. Merci beaucoup pour ce moment, pour cette sincérité. Et on a quand même toujours un petit rituel. À la fin de chaque épisode, c'est est-ce que tu veux bien chanter quelque chose à capillaire ? Mais ce que tu veux, ce qui te ferait plaisir ? Non, tu sais quoi, je vais faire l'intimer le monde parce que ça me vient, en fait. Une chanson qui dirait le début et la fin, le chagrin inouï et les joies éternelles. Le passé incomplet, l'avenir incertain. Ici, un coup de feu, l'embattement d'aile. Toutes les régressions, toutes les avancées, les mains qui se frôlent sur la banquette arrière. Les premières amours et les derniers baisers. Le début du parcours et la fin d'une guerre. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, mais vous êtes dingues. C'est beaucoup trop intense pour moi, quoi. C'est vrai, c'est tant mieux. C'était Talons à suivre, le podcast du meilleur de la musique de demain. Retrouvez tous les podcasts RFM sur notre site, notre application et toutes les plateformes de téléchargement. Comme un fou va jeter à la mer Des bouteilles vides et puis espères Qu'on pourra lire à travers S.O.S. écrit avec de l'air Pour te dire que je me sens seul Je dessine à l'encre vide Un désert Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des lianes nouées de tresses Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Difficile d'appeler au secours Quand tant de drames nous oppressent Et les larmes nouées de stress Et touffent un peu plus les cris d'amour De ceux qui sont dans la faiblesse Et dans un dernier espoir Disparaisse Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des lianes nouées de tresses Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Tous les cris, les SOS Partent dans les airs Dans l'eau laisse une trace Dont les écumes font la beauté Pris dans leur vaisseau de verre Les messages luttent Mais les vagues les ramènent En pierre d'étoile sur les rochers Et j'ai ramassé les bouts de verre J'ai recollé tous les morceaux Tout était clair comme de l'eau Contre le passé, y'a rien à faire Il faudrait changer les héros Dans un monde où le plus beau reste à faire Et je cours, je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des lianes nouées de tresses Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Tous les cris, les SOS Partent dans les airs Dans l'eau laisse une trace Dont les écumes font la beauté Pris dans leur vaisseau de verre Les messages luttent Mais les vagues les ramènent En pierre d'étoile sur les rochers Tous les cris, les SOS Partent dans les airs Dans l'eau laisse une trace Dont les écumes font la beauté Pris dans leur vaisseau de verre Les messages luttent Mais les vagues les ramènent En pierre d'étoile sur les rochers Tout les écumes font la beauté Tout les écumes font la beauté